Le centre-val de Loire, région la moins peuplée de France. Avec ses 2 572 853 habitants, elle est restée démographiquement stable depuis 2013. Elle a gagné environ 500 habitants en moyenne chaque année jusqu'en 2018. Mais ce gain n'est pas forcément synonyme de bonne nouvelle. Les tendances au ralentissement se confirment et à ce titre, la région n'évolue quasiment plus en termes de population. Depuis quelques années maintenant, on a autant de départs que de nouveaux arrivants dans la région chaque année. C'est autour de 50 000 habitants chaque année qui entrent et qui sortent. Mais là, ce flux-là est lui aussi en train de ralentir. Autre enseignement importé par l'INSEE, l'attractivité toujours croissante des grandes villes. Plus d'un habitant sur cinq vit dans l'une des deux métropoles régionales. Celle d'Orléans a gagné 0,7% de nouveaux habitants, quand celle de Tours affiche plus 0,3%. A l'inverse, dans les territoires ruraux comme le Cher et l'Indre, les naissances et le solde migratoire sont en berne. Moins 0,5% d'habitants pour l'IN, moins 0,7% pour le second. Conséquence de la péri-urbanisation, selon ce spécialiste. Il faut, je crois, aller vers cela, vers une complémentarité des deux métropoles. Et que ce dynamisme, qui est un atout pour la région, profite aussi aux autres territoires. Elle ne se fasse pas au détriment, effectivement, des territoires voisins. Donc la proximité, le côté à taille humaine peut être un atout pour le centre Val-de-Loire si les territoires coopèrent ensemble. Les deux métropoles avec la région, les départements aussi. Les grands gagnants de la démographie régionale sont les départements du Loiret et de l'Indre-et-Loire. Ils regroupent à eux seuls la moitié de la population du centre Val-de-Loire. Quant à l'Or-et-Loire et au Loiret-Cher, ils suivent les indicateurs régionaux et affichent une relative stabilité démographique. Merci. Merci.